bonsoir tout le monde ou bonjour ça dépend à quel moment de la journée vous nous écoutez ou vous nous regardez ce soir j'espère que vous allez bien que vous avez passé une belle journée comme promis la semaine dernière j'étais en live et je vous ai dit qu'on se retrouverait aujourd'hui donc le 30 pour discuter du magazine innovation en éducation numéro 6 qui sort là on est en train de on n'a pas encore reçu la v1 donc la v1 en fait c'est la première maquette que le maquettiste est en train de faire pour qu'on puisse relire faire des corrections et donc c'est en cours vous recevrez ce magazine les abonnés je pense fin décembre fin décembre après peut-être début janvier et ce magazine s'annonce passionnant un magazine qui est dédié aux enfants atypiques je vais vous montrer la couverture finalement qu'on a sélectionné pour ceux qui ont participé on vous avez sollicité les internautes on hésitait entre deux pages de couverture et finalement mais vraiment haut la main cette page de couverture a sorti du lot et ouais elle est vraiment chouette c'est c'est encore une belle réussite je sais pas si vous vous rappelez d'ailleurs je vous montrais des pages de couvres parce que figurez vous que on s'apprête quand même à fêter nos un an parce que début janvier ça fera déjà un an et ce sixième numéro c'est non ce que ça fait déjà un an donc le premier numéro c'était celui là avec frédéric le noir tout part de l'éducation frédéric qui nous a soutenu pour le lancement du magazine maintenant on arrive pratiquement là plus de 8000 abonnés dans 40 pays donc c'est voyez en un an je trouve ça magnifique la deuxième de couverture faire le deuxième magazine le numéro 2 c'était cerveau et neurosciences enfin le mode d'emploi super magazine qui plaît là aussi énormément on a reçu beaucoup de demandes d'ailleurs j'en profite pour vous le dire vous aurez accès au magazine à l'unité on va créer une boutique en ligne sûrement à la rentrée en 2022 janvier février donc vous pourrez acheter les numéros à l'unité pour le moment vous pouvez donc vous abonner à partir du numéro 6 pour recevoir ce numéro là vous allez recevoir fin décembre et c'est un abonnement qui est sans engagement donc ce qui veut dire que vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez si à un moment donné le magazine ne vous plaît pas pour x raisons ou pour x raisons simplement ça c'était le magazine numéro 3 et si cet été et si cet été on ralentissait qui est sorti donc du coup cet été c'était le numéro 4 en finir avec les mauvaises habitudes le 5 que vous avez entre les mains les pédagogies différentes et puis bah le 6 voilà qui fait l'objet de notre discussion ce soir avec gilet je vais vous montrer d'ailleurs une petite vidéo qu'on a réalisé vous savez comme d'habitude on réalise une vidéo pour parler de chaque magazine et voici le montage qui a été fait par progressif média c'est l'agence avec laquelle on est partenaire avec laquelle on avance joyeusement je vous montre la vidéo hypersensible hp tda h dyslexique dysorthographique autant de qualificatifs pour désigner des enfants dits différents ou atypiques c'est tout l'objet du prochain magazine innovation en éducation numéro 6 entièrement consacré à ce sujet si vous connaissez pas encore le magazine innovation en éducation sachez que vous êtes déjà plus de 8000 abonnés dans plus de 40 pays à recevoir le magazine tous les deux mois dans votre boîte aux lettres notre objectif est très simple c'est vous accompagner vous en tant que parent ou vous en tant que professionnel de l'éducation et de vous apporter des solutions des outils peut-être de nouvelles pédagogies je vous dis à très vite si vous voulez rejoindre l'aventure vous allez voir le site internet va apparaître juste en bas de l'écran et en quelques clics vous pourrez vous abonner pour ce vrai magazine tous les deux mois dans votre boîte aux lettres qui puisait un magazine sans publicité entièrement dédié à l'éducation à très bientôt pour de nouvelles aventures autour du magazine innovation en éducation et voilà cette petite vidéo je vais faire apparaître notre ami jidé salut julien ça va ça va très bien et toi depuis cinq minutes qu'on a discuté ouais bah écoute comme d'hab moi je suis tellement content à chaque fois d'avancer sur ce magazine et c'est vrai que ça au début janvier ça ferait un an et quelle belle collaboration on s'est réunis d'ailleurs il ya deux semaines on s'est fait une journée maintenant plutôt un week-end en fait tous ensemble c'était très sympa et ouais c'est vraiment un plaisir de de bosser tous ensemble donc comment ça c'est bien vrai ouais et donc bah là ce soir on a envie de parler du magazine numéro 6 qui est dédié aux enfants atypiques et peut-être pour introduire tout ça il faudrait parce qu'on a hésité à donner le mot atypique c'était quand même voilà au début on était parti sur différents et finalement on a on a choisi atypique parce que dans nos brainstorming je suis dyslexique et dysorthographique alors du coup j'ai entendu souvent qu'on me disait justement j'étais un enfant différent donc j'ai dit bah on va peut-être pas employer ce mot là parce que c'est on se sent pas différent et puis voilà après un grand brainstorming on s'est dit bon on va utiliser le mot atypique mais même finalement le mot atypique c'est peut-être pas encore le mot juste quoi qu'est ce que qu'est ce qu'on pourrait dire autour de tout ça on sait on sait beaucoup on le sait on a beaucoup cogité sur la question c'est vrai que la différence de suite ça renvoie à une à une norme à quelque chose qui serait normal et aujourd'hui cette norme c'est peut-être une construction sociale historique sociologique mais on n'avait pas on voulait pas nous définir les choses par rapport à ça donc on a plutôt opté pour atypique et quand même je trouve moins plus positif plus plus optimiste comme comme terme après oui il y en aurait peut-être certainement d'autres et ce qu'on veut surtout c'est que personne se sente offensé ou stigmatisé c'est pas l'intention du tout mais oui c'est ça parce que c'est vrai que souvent là on me pose la question depuis que je parle du numéro 6 mais qu'est ce qu'on entend par atypique et dès que je commence à expliquer que pour nous c'est toutes ces étiquettes qu'on peut mettre sur les enfants de 10 donc avec tous les 10 toutes les déclinés sont 10 les tdah les hp les hypersensibles les tsa et j'en passe quoi et au final on se rend compte quand même qu'on est on est vraiment beaucoup quoi sans compter les zèbres aussi c'est une petite appellation mignonne pour les hauts potentiels intellectuels c'est vrai que là aussi il a fallu faire un choix parce que on parle de ces atypismes là il y en a d'autres encore nous on a fait le choix de quand même se maintenir parce que le magazine fait 80 pages peut-être qu'on pourra faire un autre numéro un jour sur d'autres atypismes encore mais on sait on a fait le choix de se de se recentrer sur les atypismes on veut dire cognitifs donc il concerne vraiment tout ce qui est fonctionnement neuronal cérébral donc tu l'as dit tout à l'heure la famille des 10 hp ou hpi c'est le haut potentiel intellectuel tdah c'est les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité l'hypersensibilité également alors on dit trouble c'est pas tout ça ce sont pas des troubles il ya des traits de tempérament il ya ce qu'on appelle aussi de la douance de la précocité mais tout ça vient d'un atypisme parfois un frein parfois ça va trop vite mais qui touche au développement et au fonctionnement cognitif et enfin tout ce qui est trouble du spectre autistique oui et puis assez facilement on se rend compte que si c'est pas nous directement si c'est pas notre entourage ou pourquoi pas nos enfants ben finalement on est quand même entouré de personnes d'hypique oui alors ce qui est amusant c'est que quand tu regardes un petit peu l'histoire tu fais un peu marche arrière c'est quelque chose qui était très très méconnu il ya quelques dizaines d'années petit à petit avec les avancées de la recherche de la science là dessus la meilleure connaissance des choses il ya certaines choses qui ont commencé à être connues des choses peut-être plus facile et ça malheureusement ça a pu devenir des clichés et aujourd'hui on se rend compte qu'on est dans une situation où quand même tous ces mots là qu'on utilise sont quand même plus connus qu'aujourd'hui qu'avant mais pour beaucoup ils sont connu au travers de clichés ou d'idées reçues et une des ambitions de ce magazine c'est vraiment de dépasser ses idées reçues c'est pas de poser un diagnostic attention vraiment pour que les lecteurs sont prêts là dessus on n'a vraiment pas la prétention de dire voilà avec ce magazine vous saurez si votre enfant est ceci ou cela ou s'il ne l'est pas vraiment on conseille dans le magazine de toujours vraiment se tourner vers un professionnel qui pourra poser un vrai diagnostic c'est très très important parce qu'il ya des enfants malheureusement à qui on pose des étiquettes un peu facilement parce qu'on a constaté quelque chose qui pouvait faire penser à tel atypisme tel trouble ou tel tel autre chose et on commence à agir avec lui comme s'il avait ça pour de bon alors qu'en fait non et c'est arrivé à quelqu'un dans le magazine qui en témoigne justement à de marier guéniard donc l'idée c'est vraiment pas de remplacer un diagnostic professionnel mais de vous éclairer sur ces différents atypismes et sur les choses qui peuvent mettre les puces à l'oreille des constats que ce soit chez ses propres enfants chez ses élèves dire tiens ça ça fait plusieurs fois que je constate ce comportement ou cette petite fragilité peut-être que ça pourrait être ça et à ce moment là peut-être en parler aux parents amorcer une réflexion pour conduire toujours vers un diagnostic oui c'est ça qui est intéressant parce que moi je vais bientôt avoir 43 ans et à l'époque moi quand on m'a dit que j'étais voir donc un spécialiste et un diagnostic et on m'a dit julien t'es dyslexique bon déjà franchement j'ai rien compris moi ce mot là me parlait pas beaucoup après on m'a dit que j'étais différent et c'est plutôt ça en fait que j'ai retenu à l'époque et et donc de ce que j'ai observé les professionnels maintenant avec du recul parce que sur place je pense que j'étais pas du tout l'observation mais ce que je vois maintenant c'est que ouais les les professionnels étaient sûrement pas formés et je parle de tout le monde tu parle pas forcément que des enseignants même les parents en fait c'est tout le monde la société entière n'est n'est pas ouais formé on va dire accompagner toutes ces formes d'atypisme et bon ça avance un franchement ça avance bien mais il y a encore beaucoup de pas à franchir quoi c'est bon j'ai l'impression c'est aussi c'est aussi pour ça que le magazine il existe c'est qu'il ya un manque d'informations quand même autour de tout ça il existe des tonnes de bouquins quand on va dans les librairies spécialisées ou pas il y a des armoires entières et c'est une très bonne chose de mieux comprendre ça de comprendre déjà comment ça apparaît quelles sont les causes les causes parfois génétiques héréditaires les causes environnementales comment agir aussi pour en tenir compte et pour accompagner l'enfant dans son développement dans sa croissance dans son bonheur aussi dans ses apprentissages mais ce qui est important aussi c'est de dépasser certains sont un peu sceptiques par rapport à tout ça il voit aussi un effet de mode c'est à dire que parce que justement on en parle plus certains pourraient dire ouais mais bon lui c'est il pense que son gamin il est précoce ou hp en fait il est juste mal élevé c'est quelque chose qu'on a déjà entendu puis après il y a aussi j'ai pas beaucoup de clichés sur l'éducation bienveillante qu'il faut aussi déconstruire mais l'idée c'est ça c'est de dépasser les clichés de dépasser les idées reçues pour vraiment comme tu le dis très bien faire monter le niveau d'information parce que c'est que comme ça que les choses vont avancer c'est de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de l'enfant souvent et dans son coeur aussi parce que c'est tout ça est bien bien connecté et comment en tant qu'adulte parents professionnels d'éducation on peut faire équipe ensemble pour avancer de façon éclairée et bienveillante vers une prise en compte pour que l'enfant aille mieux et apprenne aussi se développe avec qui il est quoi tout à fait et c'est vrai que les informations maintenant sont nombreuses merci aux neurosciences qui s'intéressent à l'éducation maintenant depuis quelques années et c'est vrai qu'on pourrait faire un deuxième numéro peut-être nous prépare un troisième tellement il ya d'informations autour de tout ça et donc c'est voilà on espère que déjà ce premier numéro consacré à ce sujet va vraiment bien vous éclairer vous apporter des outils et à la fin du magazine il y aura quatre pages de ressources on donne vraiment plein de ressources pour que vous puissiez faire vos propres recherches aussi de votre côté voilà maintenant je pense qu'à là en 2021 on est quand même entouré de plein d'informations voilà nous on prend en charge le fait de d'essayer de regrouper un petit peu tout ce qui nous semble pertinent et d'éclairer une fois de plus mais voilà si ça peut vous inviter plus à faire plus de recherches derrière c'est génial c'est ça c'est vraiment le but là on a pour aborder quand même ces cinq atypismes sur 80 pages forcément on peut parler dans la profondeur qu'un livre ou un auteur pourrait le faire c'est normal mais l'idée souvent et j'en ai parlé avec une famille qui est interviewée dans ce magazine qui en découvrant finalement les atypismes des enfants qui étaient surtout des troubles de l'attention de l'anxiété tout ça se sont aussi finalement découvert c'est à dire que leur enfant a fait comme une espèce de miroir et c'est vrai qu'aujourd'hui les neurosciences montrent que sur certains atypismes l'infacteur héréditaire joue pour plus de 70% et c'est là où c'est important de mettre un peu la puce à l'oreille avec un regard extérieur qui dont le magazine peut faire partie c'est parce que et le papa m'a expliqué ça quand on quand on quand on a eu ce temps d'interview c'est de dire mais moi je m'inquiétais pas mon fils quand je voyais comme ça je me disais mais moi j'étais pareil et quand on a un regard un regard subjectif de papa de maman on s'est dit mais mon enfant est normal il fait ça il fait ça il fait ça ou il fait pas ça il fait pas ça mais moi c'était pareil donc tout va bien et l'idée d'avoir un regard extérieur qui vient dire mais là il ya des constantes quand même qui sont observées par des par des neuropédiatres par des enseignants par des conférenciers qui vraiment ont vraiment maîtrisé le sujet de dire ah ouais quand même mais peut-être que si je le constate et que moi c'était comme ça c'est peut-être que finalement moi aussi j'étais un atypique mais dans le magazine on parle aussi de ça de dire et quand les parents les adultes finalement en commençant à creuser un peu sur l'atypisme de leurs enfants ben découvrent leur propre atypisme finalement et oui et ça c'est bien de rappeler parce que c'est vrai qu'on je pense enfin moi je voilà je suis pas je suis pas papa donc mais j'ai des neveux puis j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont des enfants des amis proches et donc j'observe quand même je vois un peu comment ça se passe et c'est vrai que comme on n'a pas été éduqué on nous a pas donné les informations je pense que c'est pas forcément évident à mon avis pour n'importe qui de déceler tu vois toi c'est ton enfant tu l'a connu comme ça il a telle et telle réaction il agit de telle façon mais c'est pas pour autant que tu arrives à le décoder s'il ya quelque chose à décoder et c'est là où je trouve tout l'importance de ce type de magazine c'est que là pour le coup voilà que ce soit pour les 10 les tdrh les hp etc on a pris le temps de dire voilà s'il se comporte comme ça s'il a ça s'il fait comme si s'il est comme ça s'il réfléchit de telle façon etc ça vous donne déjà des indices et après voilà à vous après d'aller un peu plus loin dans la démarche mais c'est vrai qu'il ya quand même des constantes dans tous ces atypismes on retrouve quand même quasiment chez tous les humains qui ont ce cette forme d'atypisme donc je pense que c'est intéressant d'avoir au moins ce ce petit début d'amorçage tu vois qui peut t'éclairer bien tiens effectivement tiens ça c'est ça revient assez régulièrement auprès de mon enfant ah bah peut-être il se peut tiens qui soit asperger ou qui soit hp oui et puis sans vouloir remplacer les professionnels qui vont poser un diagnostic une des façons aussi d'aller plus loin dans cette réflexion ben c'est de commencer à essayer de mettre en place les solutions que les professionnels proposent dans ce magazine et si on voit que ces solutions marchent ben c'est peut-être qu'elles répondent finalement à l'envers à quelque chose qui est là qu'il faudra quand même faire vérifier par un professionnel dans le cadre d'un vrai diagnostic je me répète un peu mais c'est très très important de commencer à tester des solutions qui sont proposées par les professionnels dans ce magazine peut aussi être encore une étape supplémentaire dans la confirmation dans quelque chose qui vient se concrétiser tout à fait et est ce que tu peux peut-être nous dérouler un petit peu le magazine qu'on se rend compte un petit peu de l'architecture comme on l'a dit au début et je dis je fais un coucou à tous ceux qui nous rejoignent merci beaucoup d'être là donc on va traiter de on a fait le choix il a fallu vraiment se restreindre et c'était frustrant mais on a fait le choix de concentrer en tout cas ce premier numéro sur les atypismes on va dire cognitif donc on va parler des je reprends mon petit voilà donc la famille on va dire entre guillemets des dix un dyslexie etc les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité le haut potentiel intellectuel les hypersensibles et tout ce qui touche aux troubles du spectre autistique et dans chacune de ces de ces parties de ces atypismes on a un gros article définition on voit vraiment avec des professionnels qu'est ce que c'est qu'est ce que ça n'est pas qu'est ce qui se passe dans le cerveau qu'est ce qui explique les causes les apparitions de ces différents atypismes ça c'est une première chose ensuite on a quelques témoignages pas si vous vous rappelez si vous avez vu passer mais on vous a lancé à vous lecteur et puis ami du magazine ou abonné des appels à témoignages pour dire est ce que vous vous aviez une étiquette entre guillemets étant jeune étant enfant et comment vous avez dépassé ça ce que vous avez rencontré les adultes bienveillants sur votre chemin on a reçu de très très beaux témoignages on les partage dans chacune de ces rubriques on a un professionnel qui vient vraiment donner des conseils aux parents ça c'est vraiment ce qui se passe à la maison dans l'éducation on va dire familiale et parentale et ensuite un article d'un autre professionnel qui vient donner des conseils pour les professionnels d'éducation sur ok là il ya soit il un diagnostic qui a vraiment été posé soit il ya peut-être une suspicion un doute on en parle avec les parents mais en attendant déjà qu'est ce que je peux mettre en place moi professionnel de l'éducation pour commencer à saisir à prendre en compte cet atypisme et à inclure l'enfant à adapter les choses pour que les apprentissages soient plus efficaces soient plus apaisés et soit plus comment dire bénéfique pour tout le monde en fait autant pour le professionnel que pour l'enfant là c'est la première grosse moitié du magazine est ce que tu veux je continue ah oui bien bah oui ok je continue donc ensuite on a on a un super interview avec julien et lidy et qui sont parents de trois gars qui a 14 12 et 10 ans mathias thomas et simon et qui nous raconte un peu leur parcours du combattant ces trois garçons là sont tdah certains avec troubles de l'anxiété il ya de la dyslexie aussi je crois de la dysgraphie il me semble donc il ya eu une découverte de tout ça ça a pas été facile beaucoup de professionnels à rencontrer de diagnostic à poser de marche arrière et il nous raconte tout ça avec beaucoup d'humanité beaucoup d'humour beaucoup de tendresse et c'est vraiment un encouragement pour les familles qui peut-être se sentiraient désemparés ou face à comment dire un mur ou quelque chose d'impossible voilà ce l'exemple de leur vie est très très encourageant tout cas pour toutes les familles qui pourraient être au stade où ils en étaient eux quand ils ont découvert les choses pour leurs premiers oui alors la route ils se sont découverts eux aussi finalement tdah et l'interview est vraiment vivante comme moi j'ai adoré franchement vous avez adoré le lire leur histoire parce que je pense que beaucoup de personnes du coup vont pouvoir se reconnaître assez facilement et c'est dit avec beaucoup d'humour enfin c'est franchement c'est chouette ouais ils sont ils sont vraiment inspirants je trouve parce qu'ils ont ils ont une façon de vivre ça ils auraient toutes les toutes les raisons de se plaindre ou de dire on a ces galères de d'être dans peut-être dans l'amertume ou dans mais ils ont vraiment pris ça côté humour haute et dérision et puis avec beaucoup de on sent beaucoup d'amour dans ces familles beaucoup et pourtant ils le disent il y a eu des crises ça a crié quand le temps de comprendre finalement le le trouble du de l'aîné et il y avait comment dire il y avait une incompréhension au début beaucoup de crises c'était pas facile vraiment je suis sûr qu'ils en ont ils en ont bavé mais aujourd'hui ils en parlent avec beaucoup de de tendresse et c'est vraiment vraiment inspirant ce témoignage ensuite on a les vraiment de très très bons conseils de la psychologue danielle du four qui est à montpellier et qui elle a rencontré des dizaines je pense même des centaines maintenant d'enfants atypiques particulièrement des hauts potentiels intellectuels elle a vraiment une expertise auprès de ce public là et donc avec elle on voit vraiment en quoi pourquoi c'est si important de faire un diagnostic c'est pas juste pour crâner pour poser un chiffre de qi de dire ben mon gamin il à 135 de qi 140 on montre les c'est pas du tout ça un test ça donne pas juste un numéro un qi haut ou bas mais ça donne un bilan donne vraiment la façon dont l'enfant fonctionne en fait intérieurement parce que c'est très intéressant en fait le quotient intellectuel le qi il se compose de quatre ou cinq composantes qui sont là hop je vais je vais vous les rappeler simplement c'est très intéressant tout ce qui est vocabulaire similitude compréhension le langage il ya un indice visu spatiale raisonnement identification de concepts matrice tout ce qui est plutôt mathématiques logico mathématiques ensuite l'aspect mémoire séquence lettres chiffres mémoire des chiffres et tout ce qui est code et symbole et ça c'est cinq échelles là sont mesurés par différents tests à dure deux heures trente trois heures et à partir de là donc c'est ces composantes sont calculées sont ajoutées pour composer le qi mais ce qui est très intéressant c'est que la grande majorité des enfants ont ce qu'on appelle un qi hétérogène c'est à dire qu'ils sont pas au top dans les cinq échelles il y en a où ils sont très très forts et d'autres où ils sont dans la norme voire parfois même un peu en dessous de la norme et il peut découler de ça ben un sentiment de faible estime de soi une incompréhension de l'enfant qui dit mais ouais moi je suis nul vers je termine mon coloriage après les autres alors qu'il peut être très très haut dans une autre et suivant l'âge que l'enfant a il peut ne pas comprendre ce décalage donc c'est pour ça que beaucoup de haut potentiel intellectuel sont en échec scolaire en décrochage et donc daniel du four dans cette interview nous explique vraiment tout ça à quel point finalement un diagnostic donne un peu éclair un peu beaucoup je dirais même sur le fonctionnement de l'enfant sur peut-être c'est les fragilités qu'il va avoir et sur lesquelles il va falloir être un peu plus soutenant pour le parent et pour le professionnel de l'éducation donc c'est un interview très très éclairant sur sur tout ça vraiment ensuite je continue je pourrais en parler longtemps on va avoir aussi un très bel article sur cette notion et ça c'est important et je crois que quelqu'un en parle un peu en commentaire là c'est sur la résilience des parents oui parce que c'est pas simple quand on a on a un enfant atypique souvent la sévérité suivant les choses la vie est compliquée ça peut des fois fermer des portes manière ou d'une autre et en tant que parent c'est un vrai défi oui donc on a un très bel article sur cette notion de résilience de dire comment on accepte comment on va de l'avant malgré malgré ces difficultés là et ça aussi c'est vraiment inspirant et on espère vraiment que ça va soulever le couvercle chez peut-être chez les parents pour pour revoir un peu le ciel bleu et continuer à avancer dans une meilleure connaissance de leur enfant pardon ça je peux en parler parce que du coup là ça a résonné avec ma propre histoire et je me rappelle de comment ma mère en fait a vécu tout ça et c'est vrai que maintenant je vois en fait elle était désemparée je pense que ça doit être quand même très compliqué pour les parents de vivre cette situation et j'ai vraiment eu ce sentiment parce qu'on est quand même j'ai été voir beaucoup de professionnels voulaient vraiment m'aider et trouver des solutions en fait pour m'accompagner et ouais je me rappelle de ça donc voilà je voulais je voulais dire ça parce que c'est ça me revient à l'esprit et faut se mettre à la place des parents qui vivent ce genre de situation c'est clair c'est pas tout rose je pense ça doit vraiment être très rigolo à vivre et mais bon voilà maintenant on a plein de solutions il y a plein d'outils il y a plein de professionnels qui peuvent vous aider vous accompagner j'allais dire le tout est de le savoir mais maintenant vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant ensuite pour continuer un peu à dérouler le sommaire de ce magazine on aura un article d'une personne qui est enseignante qui a déjà écrit dans d'autres magazines précédents qu'on aime beaucoup c'est lors durant la ville et elle aborde vraiment elle plutôt pour les professionnels de l'éducation la question de la bienveillance parce que c'est pas simple finalement d'avoir quelques enfants atypiques dans sa classe on veut à la fois ne pas faire de différence mais à la fois faut bien prendre en compte aussi leurs différences et peut-être leurs difficultés mais à la fois faut pas stigmatiser mais à la fois c'est tellement facile de tomber là dedans sans forcément le vouloir c'est pas simple cette question là et donc l'or donne plein de très bons conseils des conseils pratiques pour justement arriver à concilier ce besoin quand même de distinguer et de s'adapter mais sans stigmatiser et c'est un équilibre assez précaire qui est pas facile à tenir sur la durée c'est clair on peut faire d'ailleurs une petite parenthèse en remerciant tous les professionnels de l'éducation qui oeuvrent tous les jours sur le terrain je le fais là parce que bon je le fais quand même assez souvent mais j'aime bien le rappeler parce que je crois qu'on oublie en fait que c'est vraiment un travail qui n'est pas évident de se confronter à 30 élèves qui viennent pas forcément la jouer au coeur à l'école avec du coup peut-être des atypismes avec des humeurs et des envies différentes etc et souvent moi je dis voilà mettez vous à sa place un peu comme dans vie ma vie essayez d'être enseignant un mois dans une classe et vous allez vite comprendre toute l'énergie en fait que ça demande parce que c'est une implication de tous les jours c'est c'est vraiment pour moi c'est je fais un peu un comparatif un peu comme dans la restauration le gars qui va créer son restaurant mais il va y consacrer toute sa vie ça occupe vraiment toute ta vie c'est une application tous les jours et j'ai l'impression qu'être enseignant pour avoir des amis enseignants autour de moi c'est l'impression que ça me donne quoi donc merci tout ce que vous faites vraiment c'est vrai tout à fait ouais ensuite on aura un article aussi très très intéressant sur le fait d'accepter son atypie quand on est adulte tout à l'heure on l'a parlé on en a parlé il y a certains parents qui finalement en commençant à creuser un peu pour comprendre l'atypisme de leur enfant se disent mais j'étais comme ça et du coup ils lisent ils traversent tout ça comme une espèce d'effet miroir où ça vient finalement éclairer le passé alors peut-être des fois raviver des douleurs aussi c'est possible mais éclairer le passé donner une lecture complètement différente finalement de certaines choses qu'on n'a pas pu faire qui nous a frustré pendant des années et et ça c'est ça comment dire ça pose vraiment des questions et parfois il n'est pas facile d'y répondre et on aura un article là dessus justement sur comment accepter ça comment ça peut aider à à guérir certaines blessures comment qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on en fait aujourd'hui quand on dit mince mais ok en fait je suis hp et je l'étais je savais pas et je me suis senti tout en décalage je comprenais pas les copains les copines de mon âge je me sentais un peu un alien dans ma classe ou alors j'arrivais jamais à faire ça jamais à faire ça ou alors on m'a dit que j'étais un bon à rien et alors qu'en fait c'était juste c'était juste peut-être une dyslexie une dysorthographie et non j'étais pas un bon à rien et aujourd'hui quand on pose des mots là dessus c'est je pense ça c'est libérateur ça peut être libérateur mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut accompagner de manière consciente et il y aura un article vraiment consacré à ça dans ma vie oui puis une fois plus comme tu le disais au tout début s'il ya des adultes là des jeunes adultes qui nous écoutent et qui ont des soupçons en fait qui soupçonne que peut-être qu'ils seraient je sais pas dyslexique hp ce qu'on veut ben non on les invite à faire un diagnostic parce que effectivement ça ça peut être libérateur ouais complètement en tout cas moi j'y vois que du positif quoi mais c'est ça c'est ça on parle beaucoup des diagnostics enfants mais il ya aujourd'hui en tant qu'adulte on peut aussi se faire diagnostiquer alors ça représente un certain coût c'est sûr mais parfois peut-être que pour se réconcilier peut-être avec 10 20 ou 30 années de sa vie peut-être que ça vaut le coup de le préparer de peut-être économiser un petit peu mais de le budgéter parce que ça chez beaucoup d'adultes ça c'est vraiment libérateur oui puis moi je l'observe à différents niveaux là je pense aux slasheurs tu vois ce que c'est les slasheurs bon sûr j'avais j'avais une personne autour de moi qui était slasheuse mais sans le savoir jusqu'au jour où elle est tombée sur un livre dans une librairie qui parlait des slasheurs et si tu savais le bien que ça lui a fait en fait de se reconnaître tu vois de reconnaître en fait de poser un mot de poser une étiquette sur quelque chose et bien en fait ça se l'avait beaucoup de bien donc là c'est à peu près la même démarche peut-être tu peux nous rappeler ce que c'est slasheur pour les gens qui nous qui nous regardent et qui savent pas trop ce que c'est oui alors les slasheurs et les slasheuses si vous nous écoutez vous êtes très fort en fait parce que vous avez cette capacité à faire plein de jobs en même temps enfin en même temps pas le jour même parfois si le matin vous pouvez être naturopathe puis le soir vous retrouvez derrière un bar par exemple et puis le jour d'après je sais pas conduire un vélo puis aller livrer de la nourriture chez les gens quoi donc en gros vous avez cette capacité et vous aimez ça parce que ça fait partie de votre tempérament à avoir vous aimez bien en fait faire plusieurs jobs avoir plusieurs cordes à votre arc et ça vous caractérise pleinement et c'est comme ça que vous vous épanouissez c'est ça et pour la petite histoire on appelle ça slasheur parce que sur la carte de visite il y a par exemple photographe slash wedding planner slash webmaster slash artiste peintre slash etc etc slash j'ai fait le café slash barista ensuite je continue le mag on arrive presque au bout il y aura aussi une très belle interview d'Elodie Crépel alors Elodie Crépel elle est assez connue dans tout ce que tout le milieu de la de tout ce qui touche la douance la précocité adulte elle a un compte Instagram je crois de plus de 40 000 abonnés où elle parle vraiment elle donne des conseils sur tout ce qui est le haut potentiel intellectuel pour les enfants pour les adultes elle nous racontera vraiment son histoire personnelle comment elle elle a découvert ça d'abord chez son enfant avant elle aussi de le découvrir chez elle de comprendre en fait que c'était son cas aussi et elle nous parlera un peu de tous les choix de vie qu'elle a fait avec son compagnon pour elle pour ses enfants pour s'adapter à ça et pour mettre en place eux ils ont choisi l'école à la maison pour s'adapter vraiment aux besoins de leur enfant et c'est aussi un très beau témoignage plein de plein de tendresse et plein de vie donc elle nous partage ça et on est très très heureux qu'elle ait accepté on aura un petit best-of de parcours inspirant alors on a appelé ça ils ont sauté la barrière l'idée c'était de rassembler des témoignages d'adultes peut-être que vous nous écoutez ce soir vous avez envoyé le vôtre je sais pas j'espère où vous savez on pourçoit parfois des paroles quand on est enfant quand on est jeune de dire toi tu feras jamais ci toi tu seras bon qu'à faire ça toi laisse tomber oublie ça toi avec ce que t'as là ils pensent même pas tu pourras pas faire ça et ils ont sauté la barrière c'est à dire qu'ils ont dit ok cette étiquette là je l'arrache je la jette et j'avance et on a des témoignages magnifiques oui très inspirants ah ouais vraiment c'était trop beau de voir ça il y en a un qui me revient où c'était je me rappelle plus son prénom ça en a beaucoup où il dit voilà on m'avait dit que j'ai un trouble syndrome autistique donc Asperger donc on va dire forme d'autisme léger sans retard mental tout ça on m'a dit toi tu pourras jamais travailler en équipe aujourd'hui il manage 200 personnes ouais c'est ça que j'adore ah ouais moi aussi j'ai fait partie de tes enfants c'est clair on m'a dit des choses vraiment ça m'a beaucoup questionné quand même à l'époque parce que je me disais peut-être qu'il faudrait qu'ils changent de métier quand même pour s'adresser à des enfants comme ça ouais et donc ouais je trouve que finalement c'est c'est pas évident à vivre parce que bon moi ça va je l'ai bien transformé je suis devenu un peu le clown dans la classe donc même beaucoup donc tu vois je rigolais etc c'était une façon à mon avis de transformer cette différence mais pour tous les enfants peut-être qui vont nous écouter les enfants de parents si vous avez si vous êtes dans cette case d'atypisme sachez que c'est surtout pas une fin en soi en tout cas moi je peux j'incarne un peu ça quoi quelque part et on peut très bien s'en sortir à avoir une jolie vie construire la vie de ses rêves en étant dit atypique pour la société quoi donc haut les coeurs quoi il y a vraiment plein de solutions on peut vraiment bien vous accompagner et c'est surtout pas une fin surtout pas quoi exactement exactement et le magazine se terminera et là je réponds à la question de Marion qui nous a posé la question tout à l'heure en commentaire est-ce qu'il y aura des références de formation pour les professionnels il me semble que oui oui dans les pages ressources on va avoir à la fin quatre pages entières de ressources que ce soit des livres des blogs des sites des formations des documentaires des choses pour là encore avancer dans la compréhension et la connaissance de tous ces atypismes et donc Marion oui il y aura des références de formation pour les professionnels notamment oui quatre pages quoi c'est Julie qui nous a fait ce magnifique travail c'est ça voilà je crois qu'on a fait le tour donc un magazine encore très très dense très encourageant j'espère et je l'espère surtout inspirant pour avancer et continuer de progresser dans la connaissance de tous ces enfants et j'aimerais dire aussi que les atypiques souvent on les définit par leur faiblesse leurs fragilités leurs impossibilités et pourquoi finalement ils ne rentrent pas dans les cases les cases qui sont finalement fixées un peu d'avance les préalables qui sont attendus chez un peu tous les enfants mais dans ce numéro on avait envie aussi de montrer les forces de ces enfants parce que ces atypismes là on les voit souvent sous l'angle des négatifs ou sous l'angle des québlesses mais ils ont aussi beaucoup de points forts ils ont beaucoup de choses à apporter dans leur famille dans leur classe au monde entier et on voulait aussi faire grandir les lecteurs et les abonnés dans la connaissance de ces points forts parce que quand ils sont cultivés quand ils sont sollicités dans ces points forts ils se mettent à briller et à s'ouvrir et c'est quelque chose qui peut donner des résultats assez fous assez exceptionnels merci de le rappeler c'est vrai qu'on se concentre beaucoup on a cette tendance en France d'ailleurs je trouve de se concentrer sur les points négatifs et puis c'est super de le rappeler parce que oui effectivement il y a plein de points positifs et puis au-delà de ça on est quand même des êtres humains différents qui ont avant des compétences et des qualités et des excellences innées et donc pour moi l'idéal ce serait justement d'accompagner les enfants peu importe s'ils sont atypiques ou pas à révéler justement ce côté inné qu'ils ont en eux de toutes ces excellences ce qui fait que de manière assez magique on va se retrouver très très bon dans quelque chose sans le savoir et donc si on peut nous accompagner donc là je parle de la société les parents les professionnels de l'éducation et de l'association plus globalement à nous révéler tel qu'on est réellement tu vois le cadeau qu'on fait même à l'humanité ce serait génial et quand tu parles de connaissance de soi il y a aussi un point qu'on aborde beaucoup dans ce magazine c'est qu'une fois qu'il est quand même il est assez grand peut-être autour déjà de 7-8 ans je trouve déjà ça commence à être bien où l'enfant comprend son atypisme comprend sa différence c'est aussi vraiment aidant pour lui parce qu'il y a certaines choses où il sait qu'il va être en difficulté mais il le sait et il sait pourquoi et il sait quelle stratégie adopter pour contourner pour aider etc donc c'est quelque chose qui va aussi enlever beaucoup de culpabilité de pression de sentiment de décalage bon je vois par exemple je donne juste un exemple de mon fils mon aîné qui est haut potentiel intellectuel il est haut potentiel une des choses et elle en parle je crois Daniel Dufour dans son interview c'est qu'ils aiment aller directement au résultat quand il y a un problème de maths ou une question tout ça ils aiment tellement ça va tellement vite qu'ils aiment aller au résultat et des fois ils y arrivent sauf que ils arrivent et c'est juste sauf que ils ne sont pas passés par les étapes pour expliquer le résultat ça aujourd'hui quand j'en parle avec mon fils qui me dit voilà papa tu peux vérifier j'ai fait ça c'est bon je dis oui c'est bon c'est juste mais comment tu es arrivé là ah oui c'est vrai et il sait que c'est une faiblesse et du coup il travaille un peu plus fort là dessus pour dire bon je vais ralentir pour aller d'étape en étape parce que ça fait partie de l'apprentissage aussi c'est pas juste de trouver la bonne réponse qui est intéressante dans l'apprentissage c'est de savoir comment on y arrive et voilà c'est juste un exemple pour montrer que pourquoi c'est important aussi que l'enfant se connaisse dans ses atypismes dans son atypisme et parfois il y en a plusieurs c'est pour comprendre son fonctionnement lui aussi son mode d'emploi et du coup agir en conséquence s'adapter évoluer travailler les points un peu plus à travailler et ça c'est très libérateur pour l'enfant aussi là encore c'est un super exemple parce que ça vient résonner aussi avec ce que j'ai vécu et c'était typiquement ça c'est en fait que j'arrivais au résultat mais de manière complètement différente du cadre qui était imposé et j'étais incapable en fait de l'expliquer et donc les enseignants me disaient bah en fait c'est pas comme ça Julien qu'il faut faire c'est plutôt comme ça et ça c'est assez frustrant donc c'est bien de le rappeler tout à fait et puis sinon on peut aussi avoir ce sentiment parce que c'est un sentiment qui m'a habité c'est de faire beaucoup d'efforts et ne pas avoir les résultats escomptés et ça ça peut être vraiment déprimant dévalorisant on peut se sentir nul et ça moi je le comprends parfaitement pour l'avoir vécu mais sachez que c'est pas la réalité en fait c'est vraiment un sentiment c'est qu'un sentiment et on peut le compenser on peut à partir du moment on a décelé justement comment on fonctionne quelle est notre méthodologie d'apprentissage et bien on peut compenser en fait cette différence et donc du coup se retrouver confiance en soi et puis avancer sereinement donc il y a plein de solutions le magazine et puis tu nous montres aussi que dès que l'environnement est soutenant c'est à dire que vraiment il y a de la compréhension de l'empathie de l'accompagnement ça change vraiment tout mais oui c'est ça bon super un mot de la fin Jidé est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? je ne sais pas je vois qu'il y a beaucoup de commentaires je ne sais pas s'il y a des questions peut-être on pourrait essayer d'y répondre on peut regarder ouais alors merci au magazine et toutes les personnes qui ont la chance de vivre pour le faire exister d'être là et nous partager ces belles expériences de vie en abordant des thèmes aussi essentiels merci beaucoup Julie le livre qui m'a le plus touché au moment où je cherchais m'orienter Libre Enfant de Summer Hill oui Libre Enfant de Summer Hill est très bien Jessica un petit clin d'œil qu'est-ce que j'en ai maudit des profs ok les enfants atypiques très beau sujet évidemment qui résonne souvent tu vois des questions toi de ton côté Jidé ? alors il y avait celle de Marion mais on y a répondu il y a Béné qui pose la question bonsoir peut-être un éventuel hors série afin de développer davantage d'atypisme mais oui pourquoi pas le sujet est tellement vaste elle a bien raison le sujet est très vaste et pourquoi pas ça peut être l'objet comme est-ce qu'on peut spoiler un petit peu déjà ou pas sur les numéros futurs ? on peut spoiler oui on vous prépare un prochain alors pas le prochain mais un prochain numéro sur les neurosciences on va dire numéro 2 la suite parce que là aussi c'est un sujet tellement vaste donc on pourrait quand on voit qu'il y a des sujets comme ça qu'on pourrait vraiment développer qui en plus vous plaisent on pourrait complètement imaginer un numéro 2 numéro 3 et en effet Béné pour vous répondre oui on pourrait tout à fait faire un autre magazine dans quelques mois sur d'autres atypismes pour compléter effectivement toute cette question là qui est fondamentale complètement j'avais vu passer aussi à un moment donné quand on discutait quelque chose autour de l'orientation et on va on va faire un magazine complètement justement dédié à l'orientation tout à fait il y a Julie aussi qui demande pourriez-vous nous dire comment vous vous y prenez pour parler à des parents qui sont dans le déni de la différence de l'enfant alors ça c'est intéressant ça me paraît compliqué là d'y répondre en quelques minutes alors on n'aborde pas très spécifiquement cette question là dans le magazine mais moi j'ai quand même l'intuition que du moment qu'on apporte de l'information il y a des gens peut-être il va leur falloir des fois lire 5 fois quelque chose ou 6 fois ou 7 fois ou 10 fois pour commencer à sortir du déni si le magazine permet d'être une fois de plus pour moi c'est toujours bon il y a aussi le fait que parfois ce qui peut permettre je pense mais là je parle d'un point de vue personnel ce qui peut permettre de dépasser le déni c'est d'avoir aussi quand c'est tout le temps la même personne qui vous dit quelque chose tout le temps la même vous dites bon non tu m'énerves ça va j'ai compris ton histoire je n'y crois pas mais quand on commence à avoir des échos de différentes sources différentes personnes qui ne se connaissent pas entre elles des magazines des émissions des podcasts un ami un parent d'élève un enseignant là au bout d'un moment ça devient compliqué de rester dans le déni quand même parce qu'il y a tellement de faisceaux de convergence vers quelque chose qui fait que là ça peut quand même aider à sortir du déni donc Julie je n'ai pas de recette magique mais en tout cas on espère que le magazine contribuera à être un message de plus pour essayer de sortir du déni après c'est un peu comme tout dans la vie tu sais tu peux avoir un déclic à la lecture du magazine tu peux avoir un déclic à un moment donné je ne sais pas en discutant avec quelqu'un en écoutant un conférencier en regardant une vidéo sur YouTube ça tient aussi du déclic de chacun tout le monde n'est pas prêt à un moment donné à un stade de sa vie peu importe quel âge il a à comprendre en fait tout de suite ce qu'il va voir ce qu'il va entendre ce qu'on va lui dire et puis ce qu'il faut se dire c'est que c'est plutôt des graines qu'on peut semer donc si vous êtes face à des parents qui sont en plein déni si vous vous avez certaines connaissances bon voilà moi je pense au magazine parce qu'on parle du magazine mais vous allez voir dans les ressources qu'on vous donne dans le mag il y a plein 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 d'autres choses si vous pouvez l'orienter à votre façon en disant tiens moi je connais tel site je connais telle personne tel livre etc c'est un moyen de semer des graines et les graines je suis bien placé pour le savoir parce que moi je me considère comme un jardinier à travers ce que je fais et bien les graines ça pousse tout doucement mais ça peut pousser aussi très vite donc c'est plutôt dans ce sens là aussi je pense qu'il faut agir à se dire que chacun de notre niveau on peut aussi potentiellement semer une graine autour de nous mais pas forcément tout de suite aider ou convaincre tout à fait tout à fait il y a Steph aussi alors c'est pas une question mais j'aime bien j'aime cette illustration de sauter la barrière ça me parle profondément évidemment dans mon petit d'enfant différent super c'est clair ouais alors merci pour tous vos jolis messages puisque bon là on n'a pas le temps de tout lire mais il y a des très beaux messages par rapport à nos actions ce qu'on fait merci merci beaucoup pour tout ça on est ravis c'est vrai que bon là je vais parler un peu pour moi parce que comme je disais jardine et c'est vrai que depuis quasiment 20 ans des fois on me pose cette question pendant les interviews mais c'est quoi en fait qui te motive Julien à continuer à mettre toujours en place des projets etc en fait c'est ça en fait mon essence tous les jours c'est de voir en fait ouais en fait c'est de voir que ce qu'on fait participe à un monde meilleur à inspirer les gens autour de nous à accélérer les prises de conscience à aider en fait tu vois tout simplement et je crois que c'est vraiment une des vocations de l'humain c'est de se sentir utile tu vois dans la société donc ouais c'est que le début mes amis tout à fait c'est clair bon bah c'est cool bah écoute merci J.D. pour cet échange à part si t'as quelque chose à rajouter non écoute moi c'est un plaisir comme tu le dis de semer ses graines du changement et de contribuer à faire bouger les lignes je suis vraiment très touché de voir tous ces commentaires aussi de personnes qui croient aussi on est quand même beaucoup et je crois que c'est bien d'en prendre conscience et si ce magazine permet de faire avancer les choses de faire monter les gens les parents les professionnels en connaissance le fait de réaliser des choses souvent le déclic qui vient avec la connaissance en fait parce que souvent on se dit ah mais je savais pas et ce magazine humblement j'espère qu'il va permettre d'en savoir plus sur tous ces sujets qu'on aborde et de faire en sorte que de plus en plus de chance disent ah mais je savais pas mais maintenant je sais et ça c'est super et que ça devienne à leur tour des jardiniers ouais carrément carrément super merci beaucoup JD pour cet échange avec plaisir Julien merci à toi et merci à tous d'avoir été là ce soir et merci pour vos super commentaires ça fait chaud au coeur yes allez à très vite JD ça marche bye bye tout le monde merci les amis c'était encore un chouette moment écoutez si vous avez envie de plus d'informations comme je vous l'ai dit au tout début le magazine numéro 6 d'innovation en éducation est disponible à l'abonnement donc vous allez sur le site internet c'est innovation tiré éducation tiré le mac.fr pour ceux qui nous regardent ça s'affiche sur votre écran vous pourrez vous abonner jusqu'au 19 décembre passer cette date vous vous abonnerez à partir du numéro 7 donc si ce sujet vous intéresse c'est avant le 19 décembre qu'il faut vous abonner et puis voilà à défaut de répéter effectivement le mieux qu'on puisse faire chacun de notre côté c'est d'essayer d'inspirer les gens être la meilleure version d'eux-mêmes en tout cas nous c'est ce qu'on s'efforce de faire chacun de notre côté et si vous pouvez vous aussi à votre tour si vous êtes en possession du magazine si vous avez entendu parler de ce magazine n'hésitez pas à le faire tourner à en parler autour de vous et voilà moi j'aime bien cette image du jardiner parce que ça fait quelques années maintenant que je dis que je jardine parce que j'ai vraiment le sentiment profond que c'est ce que je fais et que chacun en fait chacun peut le faire vraiment à son niveau et parler de choses comme ça c'est semer des graines autour de vous donc je vais vous remettre le site du magazine dans les commentaires parce que j'ai vu qu'il y avait des comments là-dessus hop comme ça vous l'avez et puis il me reste à vous souhaiter une bonne soirée on se revoit la semaine prochaine je serai avec un invité qui a participé au magazine et on va parler on va parler des enfants typiques notamment avec une professionnelle dans ce domaine et dans deux semaines je recevrai un autre invité on parlera aussi d'un autre sujet toujours lié aux enfants atypiques donc je vous laisse d'ailleurs avec la dernière vidéo qu'on a faite du numéro 6 et je vous dis à la semaine prochaine à tout bientôt ciao ciao hypersensibles hypersensibles TDAH dyslexiques dysorthographiques autant de qualificatifs pour désigner des enfants dits différents ou atypiques c'est tout l'objet du prochain magazine innovation en éducation numéro 6 entièrement consacré à ce sujet si vous ne connaissez pas encore le magazine innovation en éducation sachez que vous êtes déjà plus de 8000 abonnés dans plus de 40 pays à recevoir le magazine tous les deux mois dans votre boîte aux lettres notre objectif est très simple c'est vous accompagner vous en tant que parent ou vous en tant que professionnel de l'éducation et de vous apporter des solutions des outils peut-être de nouvelles pédagogies je vous dis à très vite si vous voulez rejoindre l'aventure vous allez voir le site internet va apparaître juste en bas de l'écran et en quelques clics vous pourrez vous abonner pour s'ouvrir le magazine tous les deux mois dans votre boîte aux lettres qui puisez un magazine sans publicité entièrement dédié à l'éducation à très bientôt pour de nouvelles aventures autour du magazine innovation en éducation l'éducation